RCA, référendum constitutionnel, un scrutin décisif, nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Paroles Panafricanistes. Les Centrafricains se sont prononcés dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui devra permettre au pays de se développer, mais surtout de se diriger vers de l'endemain meilleur. Environ 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours. Et la Cour constitutionnelle du pays proclamera les résultats définitifs le 27 août prochain, selon l'Autorité nationale des élections en abrégé ANE. L'affluence était très forte à l'ouverture du bureau de vote du lycée Barthélémy Bogonda, situé à Bangui. La capitale d'environ 2 millions d'électeurs étaient donc appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont fermé aux alentours de 16h-17h. On va le dire comme ça, les électeurs auraient droit à deux bulletins de vote, l'ouïe, le nom, l'ouïe, pour enterrer la nouvelle loi fondamentale du pays. Eh bien, la nouvelle constitution est le débit de changement et une route pour le développement. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours. Et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs, comme je l'ai dit, le 27 août prochain, selon l'Autorité nationale des élections, l'ANE. Voilà pourquoi nous avons posé ce problème sur la table. RCA, référendum constitutionnel, un scrutin décisif. Notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Jérôme Solengos. Bonjour à nos cogniciens. Parti, nous pouvons aimer des paroles au monde. Ce sont des hommes de langue qui font un travail magnifique, nous le disons infiniment. Merci, bonjour à nos milliers et millions de followers. C'est une fois le plus, c'est moi qui vous remercie. Très heureux de vous avoir, Charlie Kenyé. Eh bien, vous avez suivi pour nous le référendum, c'était dimanche dernier, du côté de Bangui, pour ne pas dire le Centre-Afrique. C'était le 30 juillet. Il était à plus de 2 millions de personnes appelées à voter le nom. Mais on a suivi justement également les médias mensonges qui nous disent « La seule chose qui les a intéressés, c'est que ce changement de constitution, c'est pour que Foster Arcange, toi dira, bringe un nouveau mandat. » D'ailleurs, qu'il ait des mandats illimités dans son pays. Effectivement, on s'est un peu amusé à suivre ce narratif au sein des médias mensonges qui, en réalité, veulent diluer le caractère historique. J'insiste sur le mot, le caractère historique de ce référendum, encore actuellement du côté du Centre-Afrique. Historique, pourquoi historique ? Déjà parce que c'est en accord avec la norme de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de ce que nous avons comme torchon qui nous servent de constitution ne reflète en rien les aspirations, les désidératats et même les objectifs à atteindre des peuples africains. Rappelons que ces constitutions sont arrivées en Afrique au lendemain, justement, de la Deuxième Guerre mondiale, avec la conférence de Bandung en Indonésie, avec la défaite de la France, où il a fallu revoir le système international. Ils ont compris qu'ils devaient un peu lâcher du lest au niveau de leur colonie, avec les sentiments d'émancipation de certains de nos parents et grands-parents qui sont allés combattre pour libérer la France du jour nazi, qui ont véritablement compris que ce n'était pas des surhommes tels que nous l'avons pensé. Et donc, avec ces mouvements d'émancipation, lorsque les États africains accédaient aux indépendants dans les années 1960, avec la déclaration du discours de la boîte de De Gaulle et tout ce qu'on a vu par la suite, la démocratie, le multipartisme, donc on nous a pris ces constitutions-là, qui en réalité étaient faits par des constitutionnalistes français. Il vous souvient même que dans certains pays d'Afrique, ce sont des constitutionnalistes français qui sont arrivés en Afrique pour rédiger nos constitutions. C'est important de le dire. Rappelons que même dans le cas du Cameroun, vous avez un ensemble de faits. Je prends par exemple ici, lorsque nous accédions aux indépendants, c'est un ensemble d'accords qui aujourd'hui sont intégrés au sein de ces constitutions-là. Pour le cas du Cameroun, vous aviez le président de l'époque, Amado Aïdjo, qui était conseillé par deux Français, c'est-à-dire que dans le cadre des accords qui lient la France et le Cameroun, dont une grande partie aujourd'hui sont intégrées au sein de notre constitution, vous avez des Français qui sont venus tisser, ou alors comme consultants techniques, qui sont venus lier des accords avec d'autres Français. Donc ces constitutions aujourd'hui ne reflètent en rien les désidératés, les aspirations des peuples africains, mais ce qui s'est passé du côté du Centre-Afrique est doublement historique parce que pour une fois, les peuples africains se sont assis pour se constituer. Parce que c'est quoi la constitution ? C'est un peuple dans un espace géographique bien délimité, bien connu, partageant et en commun, une langue, une monnaie, un drapeau et bien d'autres choses qui s'asseyent pour définir la direction à prendre par leur état. Et donc c'est ce que nous avons observé du côté du Centre-Afrique, c'est-à-dire que les peuples centrafricains se sont assis, ils ont mis sur pied un ensemble de règlements et de lois qui justement dorénavant vont conditionner l'avenir et la direction à prendre par ce pays-là. C'est historique, ça démontra suffisamment l'hiver des consenses qu'il y a sur les peuples. Et donc un reportage ou alors des analyses faites par les médias français, les médias mensonges, véritablement nous nous intéressons parce qu'au sein de ce référendum-là, tout ce qu'ils ont vu à faire, c'est que le président Foster Akin, je te le dirai, voudrait très bien se représenter à des temps méterne, mais il ne veut pas également dire qu'à l'intérieur de cette constitution-là, il y a des éléments quand même frappants tels que la binationalité qui aujourd'hui oblige quiconque aspirant à des fonctions stratégiques, à des fonctions de souveraineté du côté de la Centre-Afrique d'être totalement centrafricain. J'insiste sur le mot, totalement centrafricain. Parce qu'il faut le dire, à chaque fois que un certain nombre de chefs d'État qui ont été placés par la France arrivaient à la tête de nos États, une fois que ceux-ci étaient menacés par le peuple, ils réclamaient leur véritable nationalité. Parfois, c'était français, d'autres étaient belges, certains même étaient marocains, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient mille et une nationalités. On se souvient encore de Bozizé. Vous avez vu que Bozizé, dès qu'il a été inquiété, celui-ci est allé et lit domicile du côté de la France. Il vous souvient également que même dans le cas du Tchad, on se souvient avec le feu maréchal Idriss Déby, lorsqu'il battait campagne, tous les hommes politiques tchadiennes avaient résidence en France. Certains sont venus, je crois, deux ou trois mois avant la campagne présidentielle, battre campagne et en attendant les élections, d'autres sont retournés en France s'asseoir pour attendre les élections. C'est un peu ça la tristesse de notre continent, c'est-à-dire ces hommes politiques qui aspirent à des fonctions de souveraineté dans nos États. Qu'est-ce que vous attendez d'un ministre, par exemple, de la Défense qui a une nationalité française ou en nationalité américaine ? Vous pensez que, véritablement, celui-ci va travailler dans l'intérêt, la protection et la défense de son peuple ? Ce n'est pas possible. Donc, c'est des éléments importants qui se retrouvent au sein de ces nouvelles constitutions, dont la France et ses médias mensonges font semblant de ne pas consulter, de ne pas voir, mais ils sont fiers de rappeler que le président Touadir avait se représenté à l'État metternam. Je vais même encore aller plus loin. À l'intérieur de ces constitutions, il faut également dire que vous avez un ensemble d'éléments qui, aujourd'hui, consacrent le modèle de gouvernance voulu par les peuples centrafricains. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. C'est-à-dire que ça nous détache un peu des valeurs démocratiques, des fausses valeurs démocratiques. Je parle de la démocratie occidentale et de certaines de ces périphéries, telles que le multipartisme et bien d'autres choses, qui, aujourd'hui, il faut le dire, sont un problème pour l'Afrique. Parce que, disons-le-nous très clairement, avec le multipartisme, lorsque ces gens nous amènent, avec le discours de la Borde de 90, on nous parle de 900, je crois que c'est 60, si je ne me trompe pas, 61. Monsieur la boule, c'est en 1990. 90, merci. 90, on nous parle de l'avènement du multipartisme en Afrique, avec le discours de François Mitterrand, avec la floraison d'un certain nombre de partis politiques. Si vous prenez le cas du Cameroun, vous verrez que pour une population d'à peine 30 millions d'habitants, nous avons un peu plus de 300 formations politiques. Et vous verrez que c'est justement à travers ce genre de choses que la France arrive à s'ingérer dans les affaires internes de nos États. Pourquoi ? Parce que lorsque vous créez une formation politique, il faut avoir les moyens de les faire fonctionner sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même au sein de notre pays, le Cameroun, vous avez des formations politiques qui bénéficient des financements provenant de l'Hexagone. Et on sait très bien que la main qui donne, c'est la main qui dirige. À travers ces financements-là, la France doit avoir un regard sur le jeu politique interne et par là, justement, peut manœuvrer pour porter à la tête de nos États des personnes qui n'ont rien à voir avec véritablement les désidérataires et les inspirations de nos peuples. Donc, ce sont des failles comme ça qui ont été corrigées par ces nouvelles constitutions qui, France 24, LCI, TVC, Mont-Libir, sans publicité, ne voient pas. Mais bon, ils voient simplement que le président Faustin Akash-Touadéra voudrait se représenter. Et il faut le dire très clairement, même si le président Faustin Akash-Touadéra souhaiterait se représenter à des termes éternelles, nous n'avons pas dit, nous n'avons bien dit que la démocratie, c'était la volonté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire très clairement que si le peuple centrafricain voit au président Faustin Akash-Touadéra leur saluer, c'est-à-dire que décide que celui-ci doit rester jusqu'à sa mort au pouvoir, mais c'est ça la démocratie, c'est la démocratie centrafricaine, il faut la respecter. Je ne sais pas pourquoi cela doit faire problème. Qui a dit que la démocratie occidentale était le modèle de gouvernance par excellence qui s'y est au reste des peuples du monde ? Si jamais c'est un modèle. Si jamais c'est un modèle. Qui vous dit que c'est que nous vivons du côté de la Russie n'est pas de la démocratie ? Vous pensez que la Russie n'est pas une démocratie ? Mais c'est une démocratie à la Russie. C'est la voie de gouvernance qui a été choisie, voulu par les peuples russes. Qui vous dit que la Chine n'est pas une démocratie ? Mais c'est une démocratie à la chinoise, parce que c'est le peuple chinois qui a défini son modèle de gouvernance. Qui vous dit que l'Iran n'est pas une démocratie ? Mais c'est une démocratie, c'est le modèle de gouvernance qui a été choisi, voulu par les peuples iraniens. Si les peuples centrafricains décident dans leur modèle de démocratie choisi de faire du président Foucault-Arkantouadira, même le monarque de la Centrafrique, c'est leur démocratie. Vraiment, l'Occident n'a pas de leçons à donner à ce pays dans ce qui concerne sa démocratie. Surtout que l'Occident en elle-même n'est pas un pays démocrate. Je crois que je le rappelais encore sur cette antenne que si vous allez observer les dernières élections présidentielles du côté de la France, ce n'est pas Charlie Kelly qui le dit, ce sont les médias françaises, 1724 de fraude électorale recensée lors du dernier scrutin en France. Ça veut dire que Macron est un président illégitime et illégal. Il n'est même pas le droit, c'est-à-dire que ces médias n'ont même pas le droit de donner des leçons de démocratie. Si on veut parler des États-Unis, c'est une démocratie ça. Allez lire le livre de William Bloom, l'État voyou, en parlant des États-Unis. Donc vous comprenez très bien qu'ils n'ont en rien des leçons de donner au peuple du monde dans la démocratie parce qu'en réalité la démocratie, c'est une valeur africaine. Elle est essentiellement africaine, son essence est africaine. Rien à voir avec cette chose qui a été tronquée, manipulée par eux, pour laquelle aujourd'hui ils veulent se plaire comme étant des modèles dans ce domaine à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en Centrafrique, j'insiste encore, est historique parce que cela met en harmonie un peuple et ses dirigeants en accord, bien sûr, avec les réalités de ce pays. Tout en l'ont vous parlé justement d'une loi, justement dans cette nouvelle constitution qui demande aux uns aux autres d'abrasser entièrement totalement, on va le dire ainsi, la loi centrafricaine. On parle justement de l'article 183 qui déclare, et je cite, « Seuls les centrafricains d'origine peuvent être candidats aux élections nationales. Seuls les centrafricains d'origine peuvent assurer les hautes fonctions civiles et surtout militaires. » À ce sujet, justement, une liste est sortie, d'ailleurs a fait le jour, a exfiltré du côté du Centrafrique, et on s'est rendu compte finalement, sur les kenyés, que la majeure partie, parfois même des membres du gouvernement, anciens membres du gouvernement, ou pour ne pas dire, dans les partis d'opposition, et même parfois dans la société civile, avait parfois, je vais le dire ainsi, trois nationalités. Dès qu'ils avaient un problème en Centrafrique, ils allaient se réfugier chez eux. On va le dire comme ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous savez, c'est peut-être ça, la faiblesse et même l'hypocrisie de cette démocratie occidentale. Il vous souvient même les élections récentes du côté du Brésil. On a vu le président Lula gagner les élections, mais qu'est-ce que son adversaire a fait, l'ancien président Bolsonaro ? Dès qu'il a perdu les élections, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé rester à Chicago, à Miami, c'est son pays là-bas. C'est-à-dire que, et Claire Rommé, il faut le dire, c'est un Américain. Donc vous voyez qu'à travers ce modèle démocratique occidental, on aime vite fait de prendre des gens qui sont grecs, qui sont chinois, qui sont turcs, qui sont français, et on les installe à la tête de nos États. Je prenais encore le cas du Tchad. Les dernières élections présidentielles au Tchad, bien sûr, qui s'en est suivie avec la triste mort du maréchal et de ce débit, il faut dire que l'ensemble des acteurs politiques de ce côté-là vivent en France. C'est triste de le dire. Tous et certains même sont membres de certaines formations politiques. Le leader, par exemple, des facs est membre du Parti socialiste français, mais il était candidat aux élections présidentielles au Tchad. Si vous prenez même le cas d'un pays récemment avec Madagascar, on se souvient très bien que le ministre des Relations extérieures est parti à l'Assemblée de l'ONU. Lorsque le président Malagache a demandé de voter contre les sanctions pour la Russie, André Rajolina, il a voté pour, quand il est rentré au pays, se rendre compte de ce qui s'est passé, après, en compte, on se rend compte qu'il n'est même pas Malagache. Vous voyez, des cas comme ça sont légions sur le continent. Et vous voyez que ce sont des gens qui aspirent à des postes stratégiques au sein de nos États. Alors, comment faire pour justement briser cette tendance ? Parce que c'est une faille. Vous ne pouvez pas confier des postes de stratégie, de souveraineté d'un pays à une personne qui ne se réclame pas de ce pays-là. C'est un problème. Ça veut dire très clairement que celui-ci travaillera pour, non seulement, satisfaire son pays, son véritable pays, mais mieux encore, les informations qu'ils manipulent au quotidien peuvent être des mines d'informations pour les agences de renseignement de ces pays-là. Et nous savons très bien que pour la plupart de ces pays-là, ce sont des pays inamiques au vis-à-vis de l'Afrique. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous avons l'obligation de travailler. C'est là où on salue la nouvelle constitution centrafricaine parce qu'il fallait bien évidemment le faire. Vous verrez qu'aujourd'hui, la plupart de ces 3, 4 personnes qui militent contre ce référendum, on connaît très bien aujourd'hui quelle est la nationalité, même parfois, même au sein du gouvernement. Vous allez voir qu'il y a des gens même au sein du gouvernement centrafricain qui se sentaient menacés par cette nouvelle constitution-là. D'où justement, et je me souviens encore d'une sortie d'un ancien ministre centrafricain sur un média que je ne veux pas citer, qui rappelait là « Suffit comment toi, d'être en train d'installer une dictature du côté de la Centrafrique. » Mais le même ministre a refusé de dire que lorsqu'il servait sous Bozizé, il n'a pas voulu parler de ça alors que Bozizé lui-même est de nationalité française. Ce sont des menigances comme ça qui nous amènent véritablement à comprendre qu'à l'Afrique détroisit sa voie. L'Afrique n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit et à partir du moment où les peuples d'Afrique sont en accord avec la voie des dirigeants, on insiste encore sur ce fait que seul le peuple est souverain. Et si le peuple est en accord à travers justement le vote de cette nouvelle constitution, eh bien les autres n'ont qu'à chanter, c'est ce que nous avons décidé, c'est à nous justement de l'assumer et de protéger ça. Encore quelques autres parce qu'on nous a dit que sous huit jours, on pourrait commencer à avoir les résultats. Peut-on imaginer le oui pour cette nouvelle constitution ? Mais bien sûr, je pense que le oui va l'emporter à 99,99% parce que pour ne pas dire 100%, on reste quand même très modeste. Oui, c'est un oui absolu parce que je dis encore, un peuple éclairé n'a pas besoin de guider éclairé pour le conduire. Nous savons très pertinemment que le peuple centrafricain aujourd'hui se reconnaît dans son président, à savoir le professeur Faustin Akhenj-Touagira. Rappelons qu'à celui-ci arrive et prend le pouvoir, la Centrafrique n'est pas un État. La Centrafrique, c'est un non-État, il faut qu'on le dise très clairement. Quand il arrive au pouvoir, les rebelles sont à kilomètre 21, kilomètre 21, c'est à peine quelque part de la présence de la République. Ça dit qu'il était à la présence avec une petite poignée de militaires qui garantissaient sa sécurité. Voilà les conditions dans lesquelles il arrive en Centrafrique. La Centrafrique était contrôlée par des postes de milices et des rebelles et bien d'autres choses. Bien sûr, il faut le dire, avec la protection et la main de la France. Parce qu'on se souvient encore le camp du général où son nom échappe, le général centrafricain dont un certain nombre de riverains camerounais à travers un certain nombre d'enquêtes que moi, je suis allé mener de ce côté-là à la frontière avec la République centrafricaine du côté de Garoua Boulain. Les riverains camerounais attestaient parfois en soirée, même en journée, vous aviez des aéronneufs français, des hélicoptères français qui atterrissaient dans le camp du général, Saint général centrafricain. J'espère que mon nom va me revenir. Il a été traduit aujourd'hui du côté de la Cour pénale internationale. Et donc, ces riverains-là attestent du fait que ces aéronneufs avaient à leur bord des pilotes et parfois des soldats blancs. Ils précisaient bien, blancs. Et pour certains, français. Donc, vous comprenez très bien que c'est un pays qui, depuis bien des années aujourd'hui, vit sous une forme de déstabilisation très bien entretenue. Et lorsque le président Faustin a quand même le droit de la règle, il définit très clairement ses objectifs. Il dit, premièrement, ses objectifs consistent à pacifier, à sécuriser le pays. Et pour le faire même, il convoque l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France. Et qu'est-ce que la France répond au président Faustin ? On lui dit non, content de la récréer actuellement, ne cherche pas à aller plus loin. Quelqu'un vous exprime le besoin de son pays, mais vous définissez ce qui est bon pour eux. Il comprend qu'il ne peut pas faire avec ce partenaire traditionnel qu'est la France. Voilà donc comment il se retourne vers justement ceux qui lui ont tendu la main. Je parle ici de la Fédération de Russie et bien sûr, le Rwanda. Il faut dire également que le Rwanda est venu en assistance à ce pays-là. Il arrive de la pacifier sur le pays. Quelques années plus tard, aujourd'hui, selon les statistiques, et ça, ce sont les Nations Unies qui le disent, le gouvernement de Bangui contrôle pratiquement 96% du territoire. Vous voyez que c'est énorme. Et donc, en réalité, derrière cette construction, c'est qu'il y a une volonté de relance économique de ce pays-là parce que c'est ça également le défi. Il faut dire très clairement qu'en Centrafrique, le budget de l'État centrafricain est de 383 milliards de francs CFA. Alors, comment est-ce que vous allez gérer un pays dont le budget de l'État est de 383 milliards de francs CFA ? Rappelons que 383 milliards de francs CFA, c'est le budget d'un ministère comme le ministère des Enseignements secondaires au Cameroun qui est de 373 milliards, quelque chose comme ça. Les enseignements, l'éducation de base au Cameroun, je crois, payer l'équivalent du budget d'un petit département ministériel de l'éducation au Cameroun parce que l'éducation au Cameroun est répartie à trois. Et avec ce budget-là, il faut payer les armées, il faut acheter des armes, il faut faire la guerre, il faut protéger le pays, il faut subventionner le social parce qu'il faut également le dire, l'État a vocation à subventionner le social. Donc, c'est tellement minable que ça ne peut pas permettre les véritables réformes économiques, la relance économique. Alors, vous savez que très bien que le procès-enche Foster Akash-Trader dans cette relance économique a misé sur un projet immense, à savoir le projet Sango Coin parce que voulant contourner justement les blocages qui ont au niveau de la banque des États de l'Afrique centrale, en misant sur le projet Sango Coin, il voulait justement faire un peu comme ce que l'entreprise Aramco a fait avec Duba, c'est-à-dire avec les pétrodollars, c'est-à-dire qu'on se sert justement d'une monnaie qui peut être une monnaie numérique pour financer le développement du pays. Et rappelons très bien, et ça c'est la Banque mondiale qui le dit, vous avez 16% du territoire centrafricain qui ont des réserves en matière première comptabilisées de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars de quoi développer toute l'Afrique. Mais curieusement, ce pays n'arrivait pas à avoir accès au financement d'un certain nombre d'institutions de Bretton Woods, de fonds monétaires à la Banque mondiale et pourtant, il a la garantie nécessaire pour avoir accès à ces fonds-là. Simplement parce qu'il y a un système qui est pensé pour permettre à ce pays de ne pas découler. Alors comment implémenter ce projet sans vous croire puisque la construction ne facilite pas l'implémentation de ce projet-là. Il avait donc l'obligation de véritablement s'asseoir et d'expliquer le problème à son peuple d'où justement la nouvelle construction qui est en train d'arriver pour permettre à ce que cette relance économique se fasse et faire en sorte que la plupart des peuples centrafricains puissent véritablement bénéficier des produits ou alors des richesses de leur pays. Pendant ce temps, il n'y a quand même que la Russie a promis d'aider le Centrafrique à se développer. Là encore, on dit que la population n'est pas très grande mais qu'il faudrait au minimum, on va le dire comme ça, près de 36 millions d'habitants dans ce pays. Tout à fait. C'est une annonce hautement importante et là, je salue la Russie, les BRICS qui est aujourd'hui la capitale baguée. La République centrafricaine de Rounavant sera la capitale des BRICS pour la sous-région Afrique centrale. C'est une bonne chose et justement, cette annonce cadre avec les projets de développement dont les BRICS ont annoncé de ce côté-là. On parle également du nucléaire civil ou encore du nucléaire domestique. On parle d'une main-d'oeuvre dans les années à venir de pratiquement 35 millions de personnes. 35 millions de personnes, ce sont des emplois directs. Maintenant, à côté, vous avez des emplois directs mais le peuple centrafricain lui-même ne fait pas 35 millions d'habitants. C'est important. Pourquoi ? Parce que ça démontre également que la Centrafrique va devenir un pôle de développement pour la sous-région Afrique centrale. C'est-à-dire que les jeunes demandeurs d'emploi dans la plupart des pays voient également pourront aller postuler de ce côté-là pour aspirer à un mieux-être. C'est bien de le dire parce que ça démontre également le caractère sérieux de ces nouveaux partenaires qui toquent à la porte des États africains qui, de loin, nous apportent ou alors garantissent au mieux les intérêts supérieurs de nos États contrairement à nos anciens partenaires traditionnels qui étaient le bloc occidental. Donc, c'est une annonce qui en réalité devrait nous intéresser au plus haut point mais bien plus encore devrait nous intéresser dans le sens où le bonheur de la Centrafrique obligatoirement fera le bonheur des autres États de la sous-région et dont nous avons pour obligation non seulement de protéger ce peuple mais également de défendre le modèle de développement qui est en train d'être implémenté par le posteur Fostakhan de ce côté et donc permettre à ce que cette nouvelle constitution puisse faire l'unanimité que cela soit voté que le Ville puisse l'emporter. Que pensez-vous de tous ces opposants centrafricains qui avaient demandé à leurs partisans de voter non ? Je prends par exemple au président de l'UNDP Amine Michel qui demandait justement à ses partisans de voter non au Vardoube dimanche dernier. Je vais répondre très simplement à votre question. La plupart des 16 opposants vous pouvez me rappeler leur nationalité Donc, je pense qu'on ne pouvait pas attendre autre chose de ces personnes-là. Rappelons très clairement que ceux dont vous venez de citer ne sont pas des centrafricains. Ne sont pas des centrafricains. Pour la plupart ce sont des Français et ce sont des Français qui s'assument. La preuve c'est que le posteur Fostakhan se plaignait de ça et moi également dans mes recherches et dans mes contacts de ce pays-là un certain nombre d'agences de renseignement se plaignaient de ces rencontres nocturnes entre la plupart de ces leaders politiques et l'ambassadeur de France en République centrafricaine où justement on signalerait un certain nombre de valises et d'agents qui auraient circulé. Donc, c'est pour dire que vraiment ce qu'ils pensent nous intéresse outre mesure parce qu'on sait très bien à quelle table ils mangent et donc tout ce qui nous intéresse c'est ce que nous sommes en train de faire c'est l'atteinte de nos objectifs c'est le vie à cette nouvelle constitution et donc nous travaillons pour ça nous n'allons pas nous laisser distraire par ces petites déclarations qui ont rentré et engagent toutes leurs petites personnes et rappelons que pour la plupart de ces formations politiques allez voir le nombre de militants qu'il y a je ne sais pas si ces formations politiques comptent à peine des dizaines voire même des cinquantaines de militants au sein de leurs formations politiques alors que lorsque le professeur Fostakhan je t'ai aidé à faire des meetings comme ceux que nous avons observés tout récemment lorsqu'il appelait le peuple centrafricain à voter oui pour cette nouvelle constitution on a vu ce qui s'est passé du côté du stade on a vu que le stade était non seulement bondé les rues même à travers les manifestants qui justement non seulement l'acclamaient mais avec des pancartes qui disaient oui au vote comme quoi à travers ce leader ils justement espéraient ou alors avaient l'espoir pour un avenir meilleur pour leur pays donc véritablement ces hommes politiques là ils sont les mêmes un peu partout en Afrique parce que la réalité centrafricaine au Cameroun c'est la même chose vous avez des gens comme ça qui se pavent dans des chanceliers occidentaux et quand ils arrivent en Afrique chez nous ils disent qu'ils vont changer le pays c'est à dire qu'ils ont reçu un ensemble de promesses là-bas ils arrivent ici avec un agenda très bien caché vous disent que s'ils prennent le pouvoir ils vont changer le pays mais ces mêmes personnes si vous tendez le micro et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent du CFA ils vont commencer à réciter ce qu'ils ont appris à la Sorbonne à Paris 2 à bien d'autres choses vraiment ça ne nous intéresse pas en Afrique on a nos besoins on sait ce qui est bien pour nos peuples si vous ne pouvez pas nous aider à aller à résoudre nos problèmes véritablement nous n'avons pas besoin de ces déclarations encore de ces diplômes qui sont brandis ça et là de ces slogans un peu non ça ne nous intéresse pas on connait nos problèmes ceux qui peuvent nous aider nous aider ceux qui ne peuvent pas on fait avec dans tous les cas nous attendons avec impatience les résultats du référendum du côté du centre et qu'on pense bien sûr qu'il y aura sûrement des résultats dans les jours à venir on les a mis sous 8 jours et surtout ce sera proclamé par la cour constitutionnelle en août prochain le 27 août prochain merci à vous Charlie Kenyer merci à vous également mesdames, messieurs de nous avoir suivis au plaisir de vous retrouver très prochainement restez sur nos plateformes numériques Facebook, Youtube likez, partagez au plus grand nombre pour que Pan-Africaniste TV soit connue par le monde